Hello hello ! Salut ! Et bienvenue pour un nouveau vlog ! Yeah ! Eh, j'ai hyper chaud là ! J'étais en train... C'est ça hein ? Ouais, il fait très bien. En fait, on s'est levés, on a regardé d'heure, on s'est dit, ah ok, d'accord, le soleil, il s'est pas levé ce matin, mais par contre, il fait super chaud, et là, d'avoir les cheveux lâchés, j'étais en train de bidouiller un truc sur l'ordi, d'ailleurs, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, je continuerai plus tard. Ça va se faire. En fait, on s'est préparés, parce que hier, on a appris qu'il y a un événement, j'essaye de tout mettre en ordre dans ma tête, c'est pas évident. On a un événement juste après tout mon Roland, et justement, on se posait la question de quelles affaires il fallait qu'on prenne et tout et tout, et on a eu l'info hier, que déjà pour la soirée, c'est ça, c'est pour la soirée, il faut être en blanc, mais décontracté. C'est ça, j'ai l'impression. Voilà. Le truc, c'est que moi, je pense qu'en regardant dans ma garde-robe, je vais trouver du blanc sans problème. Tu sais, je pensais à ma jupe avec les broderies anglaises, déjà. Donc déjà, j'ai la jupe, j'ai le haut, c'est bon. Je suis sûre, j'ai pas réfléchi. Par contre, même si depuis quelque temps, Sam s'est mis à acheter des vêtements clairs, bah en fait, t'as acheté du crème, beaucoup, mais pas forcément beaucoup de blanc. Pas de bas blanc. Donc, mission. Alors, j'allais dire de ce matin, mais en fait, on a fait plein de choses. En fait, Jessie a passé la nuit chez sa mamie et elle était trop contente. Et comme aujourd'hui, elle voulait aller jouer, mais qu'elle était partie en tongs, il a fallu qu'elle repasse ici, chercher des baskets, donc j'en ai profité pour donner des affaires supplémentaires. Au cas où. Au cas où. Et du coup, ça m'a parlé un petit peu. Moi, je suis venue me préparer. Après, comme je vous disais, j'étais sur mon ordi pour essayer de faire un truc, mais je m'en suis pas sortie. Il faut qu'on demande plus d'infos parce qu'à mon avis, il y a un truc qui bloque là. Et c'est pour le boulot en fait. Et il est déjà 11h48. Et à la base, on voulait aller jeter un coup d'œil pour trouver un bas blanc pour Sam. Ce matin. Mais là, je peux plus dire ce matin. 11h48, je commence à avoir faim. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est la toute faim. Dans quel ordre on fait ? Du coup, je sais pas. On va se pencher sur la question. Et on va faire au mieux. Je peux pas en dire plus. Mais j'ai avancé l'appareil. Je vous montre quand même. J'étais prête vraiment puisque j'ai mis ma petite robe. Et j'avais même les petites chaussures bleues pour aller avec. Et les petits bijoux aussi. Les petits colliers. Je trouvais que la robe était mignonne comme ça. Je voulais pas mettre quelque chose de trop gros. On avait une petite paire de boucle d'oreille comme d'habitude. Et j'ai pas mis de bracelet, pas de bague, rien. Et du coup, on va voir ce qu'on fait. Et on vient de revenir. Est-ce qu'on a trouvé ce qu'on cherchait ? Oui. Possible. Je commence par le reste. Ok. En fait, on est allé à plusieurs endroits. Et en se baladant, on est passé devant la vitrine de Maxi Bazar. Ça s'appelle ? C'est ça, je crois. Et il y avait un petit salon de jardin avec une table qui avait l'air très sympa. Bref, on est rentré, mais on n'a pas trouvé la table. Parce qu'en fait, on cherchait une table basse de jardin. Éventuellement. Voilà. Il n'y avait pas. Par contre, Sam est passé devant les cahiers de vacances. Et Jessie adore les activités. Elle aime beaucoup ça. Donc, il s'est dit, je vais lui en prendre un. Ça lui fera plaisir. C'est ça. Du coup, c'est bien vers la grande section. 4-5 ans. C'est vrai que c'est tout mignon. Elle en avait eu un l'été dernier. Elle adorait ça. Elle le prenait d'elle-même. À l'intérieur, les activités sont vraiment kiki. Une fois par jour. Je trouvais ça effectivement sympa. Ouais, ouais. Et puis, passion bouée. Les gonflables. On a attrapé ça. Et franchement, la frite gonflable, la noodle gonflable avec des paillettes à l'intérieur. Générique. Donc, trop hâte de tester. Du coup, après, on n'a pas trouvé ce qu'on voulait pour Sam là où on était. On est allé se balader ailleurs. Il y avait un Klerz. Je suis rentrée chez Klerz parce que je voulais des élastiques qui ne craquent pas. Donc, cette fois-ci, j'ai pris que des transparents blancs parce que sur mes cheveux, ça passe bien. Que les noirs, on les voit un petit peu du coup. Et une barrette blanche. J'en cherchais une depuis un petit moment. Alors, elle n'est pas blanche blanche, mais le petit nœud comme ça, je trouvais ça vraiment... Ça fait les fenêtres. Même comment je suis habillée comme ça pour attacher, ça va bien avec la petite robe dans le style et tout. Et donc, ensuite, on est allé pour le pantalon blanc. Voilà. Pour la soirée. En lin. Blanche en lin. Voilà. Tranquille. À voir quelles chaussures tu vas mettre avec. Oui. Et la chemise en lin blanc. Oui, complètement. C'est ça. Fou blanc. Et puis, je suis tombée là-dessus. Et là, il m'a dit, Lauriane, festival. Festival, pas mal. C'est l'ensemble. Un ensemble un peu frais, coloré comme ça. Oui, franchement, j'adore. Oui, Même Jen, elle a validé grave. Elle a dit, mais oui, prends le, c'est super sympa. Donc, mission accomplie. Oui. Voilà. Il y a les petits à côté, mais on a le pantalon blanc. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. comme je disais, à voir pour les chaussures. Si tu as ce qu'il faut ou s'il faut une paire de chaussures blanches. Oui. Mais ça, ça ne devrait pas être trop compliqué à trouver. Et du coup, là, je vous avoue, on est parti depuis que je vous l'ai dit à 11h48. Oui. Tu vois qu'il était, c'est ça ? tout à fait. Il est 15h20. C'est ça. On va se poser, boire un petit café. Un petit café. Et ensuite, j'ai du boulot, donc j'irai travailler. Et après, ça repart. Et après, ça repart, oui. Alors, je vous retrouve pas mal plus tard. Très exactement 19h26. Et en fait, depuis le moment où je vous ai laissé, on a juste bu un petit café devant un épisode de la série Sousse. Et je suis venue travailler. Et voilà, j'avais trois vidéos à monter. Les miniatures à faire et quelques petites choses. Et ça m'a pris tout ce temps. Mais, c'est bon. Tout est fait. J'en profite pour vous montrer la barrette que j'ai acheté du coup aujourd'hui portée. Parce que, vu que j'avais un peu chaud, je me suis pour travailler. Je me suis dit, je vais mettre mes cheveux en arrière. Entre temps, je m'étais aussi changée. Et ça me fait penser que je ne vous ai pas montré quand j'ai terminé, en fait, de fignoler un petit peu les changements de déco du studio. Mais par contre, je n'ai toujours pas changé les néons. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Si je pensais à tout en même temps, ça se saurait en même temps. Je retourne à Paris Photo et je vous montre, je vous avais dit que je n'étais pas convaincue par les fausses fleurs que j'avais mises sur mon meuble bas. par ce qui pendait à ce niveau-là de l'étagère. Enfin voilà, il y avait des petites choses qui ne collaient pas pour moi, qui n'étaient pas au top. Et là, depuis quelques jours, ouais, largement, depuis plus d'une semaine, quand je vous l'ai dit, je crois que je l'ai fait deux jours après en fait, j'ai fait les petites modifs pour que ça me plaise plus. Et là, je pense qu'on est pas mal. Du coup, je vous montre. Derrière moi, dans la cuisine, rien n'a changé. Par contre, ici, j'ai changé les fleurs que j'avais mises ici. J'ai remis la main sur mes fausses feuilles qui font un petit peu plus feuilles de palme, de bananier et tout. Et là, voilà, je trouve que c'est beaucoup plus gros, ça prend beaucoup plus d'espace et c'est beaucoup plus joli. Du coup, j'ai enlevé les fausses fleurs de cerisier qui tombaient ici pour harmoniser un petit peu avec le reste, j'ai remis des feuilles vertes. Également, les livres là, j'en ai rajouté de ce côté là. Alors, j'ai pas encore changé la bajour de cette lampe. Faudrait que je me penche sur la question aussi. C'est encore un petit détail qui n'est pas terminé. Du coup, les fleurs, je les ai mises au pied du palmier en me disant ça fera un petit peu de couleur, c'est mignon. Comme je vous disais, j'ai pas changé les néons parce que là, clairement, je pourrais mettre un néon palmier ou ananas, je crois que j'ai aussi. Et du coup, ici, la seule chose qui a changé, je crois que j'avais pas forcément mis toute la déco là, le petit cadre vert, etc. Et aussi, j'ai mis mes vannes à côté de mon coco. Voilà. Par contre, au niveau des plaques, elles sont toujours pas accrochées. Et là, j'ai un petit peu vidé. J'ai laissé le sac en paille avec les pompons parce que je trouvais que coloré comme ça, c'était mignon. J'ai aussi mis ça dans un autre vase. Je sais pas si ça, ça y était quand je vous l'avais montré. Bref, là, ça me plaît. Beaucoup plus. Je trouve qu'on est revenu quand même dans une ambiance un peu plus colorée, un peu plus tropicale. Surtout avec ça, là, j'aime trop. Et maintenant, je vais retourner de l'autre côté. Le temps de fermer ici pour voir ce que fait Sam. Je crois que Josh est parti chez un copain pour aider à préparer sa fête d'anniversaire. Jenna est allée manger avec une copine ce soir, donc Sam l'a emmenée et est revenue. Et Jessie, à ma connaissance, est toujours chez sa mamie. Je ne sais pas du tout si elle passe encore une nuit chez elle ou pas. Je pense que Sam va me tenir au courant. Voilà, comme j'ai bossé tout l'après-midi, je n'ai pas forcément cherché à savoir. Et donc, je vais faire ça et je vais aller voir ce qu'il fait de l'autre côté. Je l'ai déjà dit. Ce n'est pas grave. Yes ! Bureau fermé, boulot terminé. J'ai juste pris ça et ça. Alors ça, c'est la poignée qui fait également chargeur pour la GoPro que je compte embarquer avec nous à Toumoreland. Et ça, c'est la petite lampe qu'on peut mettre dessus. Et du coup, le boîtier... Il est où le boîtier ? Je crois que je l'ai laissé dedans. Mince, je vais le chercher. Le boîtier qui améliore un petit peu le son normalement et qui permet du coup d'accrocher la petite lampe comme ça. Voilà. J'aime trop. Je me suis dit que pour le camping, pour dans la tente, quand il n'y a pas de lumière, on ne sait jamais. Ça peut toujours servir une petite lampe si on veut filmer. Et cette fois-ci, c'est bon. Pour le moment, en tout cas, ça, je le prends pour le charger de l'autre côté, la petite lampe aussi. Et let's go ! Il y a le bruit de la filtration de la piscine. J'adore. Je vous le dis à chaque fois, mais ouais, le bruit de l'eau comme ça. Que ce soit ça ou la cascade, je suis fan. Et on va faire une vidéo TikTok m'a fait acheter. Je vous explique pourquoi dans deux secondes. Mais d'abord, je ne t'ai même pas demandé Jessie, elle rentre ce soir ou pas ? Non. On n'a aucun de nos enfants qui rentre ce soir ? Oui. Mais attends, je suis partagée entre la tristesse et le... Ok. Par un indigne et faire de l'être, je vous le dis tout le temps. Du coup, oh mais c'est trop bien, elle doit être trop contente. Demi, j'ai sa mamie, trop cool. Je vous disais ça pour TikTok parce que la dernière fois, Sam, il m'a partagé un TikTok. En fait, non. Sam me partage 25 000 TikTok par jour. Je ne suis pas du tout dans l'exagération. À peine. À peine. Et il m'en a partagé un d'une paire de sandales. Il y avait une voiture qui roulait dessus. Oui. Et la sandale, elle était nickel. Oui. Du coup, je me suis intéressée au produit. Je me suis dit waouh, le truc, il ne craint rien. C'est génial. Et en fait, c'est la marque Dr Franklin. Je ne connaissais pas du tout. Absolument pas. Je suis allée jeter un coup d'œil. C'était les soldes. Il y avait un méga prix sur les sandales. Donc, je me suis dit on va tester. d'où le TikTok m'a fait acheter. Voilà. Et on l'a déjà reçu. Donc, je te donne ta paire. Merci. Et moi, j'ai la mienne aussi. Oui, je me suis dit on teste tous les deux. C'est plus fun. Par contre, moi, j'ai pris une couleur hyper rigolote. Ça, il est resté assez classique. Oui. Franchement, j'aime bien la matière. et puis, c'est cool. C'est le genre de sandales qu'on voit un petit peu partout dans pas mal de marques en ce moment. Mais c'est vrai que là, moi, je les ai pris orange. C'est confortable. C'est tout smooth. Regarde comment ça fait. Tout mou. Oui, clairement. C'est une couleur de chaussure que je n'avais pas. Chaussure, sandales, tout confondu. Donc, je me suis dit on ne va pas retomber dans des couleurs qu'on a déjà. Ah ouais. On est vraiment bleu. Et la semelle, elle est pas mal épaisse. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, hop. Ça fait un talon sympa. Ouais. Ça fait prendre quelques centimètres. C'est très cool. Franchement, et au niveau de la pointure, nickel. J'ai pris ma pointure, 36. Moi aussi. Rien à redire. Ah, trop contente. Pas de soucis. Et sinon, je voulais que tu m'aides à ouvrir ce petit truc-là. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Ça, c'est une mini-commande Amazon pour ranger mes casquettes. Je voulais tester. J'ai vu passer ça aussi. Je ne sais plus si c'est sur Insta ou sur TikTok. Décidément. En fait, vraiment, ça se colle. Il y en avait qui se vissaient. Vissaient. Tu vois, donc il fallait faire un trou. Ce n'était pas drôle. Et là, j'ai pensé à mon étagère. À mettre, tu sais, sur le côté, de l'étagère. Et au lieu que mes casquettes soient au-dessus, les pentes, parce qu'en fait, c'est exprès pour passer les casquettes qui sont ouvertes. C'est ingénieux. Et tu peux les mettre les unes sur les autres. D'accord. Alors au niveau esthétique, c'était pas mal sur l'exemple. J'imagine que c'est peut-être pas... Ouais, voilà. C'est pas mal, franchement. Il faut juste qu'elles soient bien emboîtées toutes les unes sur les autres. À voir. Je me suis dit, je vais tenter. Et comme ça, j'aurai que mes chapeaux sur l'étagère. Ça libérera de la place. Ça sera plus... J'ai marre les étagères à chaque fois. Ou alors... Mais ça, je voulais en parler avec toi parce que je suis un peu... J'aime pas trop faire ça. Ça se met aussi derrière les portes des chambres, tu vois. Ouais, mais à chaque fois qu'on les joue ou qu'on les ferme, ça fait du bruit. Ouais, puis coller sur les portes. Ouais, non. Je suis pas... Je me dis, sur mon étagère, ça craint rien si je veux les enlever, tu vois. Carrément. Donc, voilà tout pour les petites trouvailles. Ouais. Ok, je m'étais dit qu'on allait montrer à Jessie ce qu'on lui avait ramené. Ouais, mais... Mais ça attendra demain. Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous laisser pour le vlog du jour. Et j'aimerais bien savoir si vous connaissiez la marque Dr Franklin. Franchement, moi, ça me parlait pas du tout quand je l'ai dit. Voilà. Et sur ce, on espère que ce vlog vous aura plu. En attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous et on vous dit à très très bientôt. Ciao ! Salut, salut ! Ah, c'est bizarre, il n'y a aucun des trucs. Ouais. Moi, le seul docteur que je connaissais, c'est Dr Martin, mais... Ouais, Dr Hauss aussi. Ouais. C'est pas dans les mêmes catégories. Non, je parlais vraiment de chaussures. Ok, allez, bisous à tous !